Le végétal en majesté Le végétal inclut tout cela, il inclut aussi des choses qui ne sont ni fruits ni légumes, mais graines de toutes sortes, herbes, épices parfois, tout ce qui fera de ce monde quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement vivant. Je ne vais pas entrer dans un premier temps sur une question centrale, fondamentale, que j'aborderai davantage dans la dernière séance de ce cycle, se nourrir demain. Cette question centrale, c'est celle de la place de plus en plus mise en cause de l'alimentation carnée dans la cuisine. Bien sûr, dans le dialogue avec Marie-Madeleine, nous ne nous interdirons pas d'aborder ces questions, ces enjeux écologiques, sociaux, politiques, culturels, éthiques, mais c'est plutôt à une sorte de fête du végétal que j'ai envie de vous confier ce soir. Au XIXe siècle, dans ces scènes de marché que je vous avais déjà laissé voir, peintes par Victor Gilbert dans les années 1870, 1880, 1890, nous voyons qu'à Paris, tout au moins, avec les nouvelles Halles édifiées par Baltard, le légume était en fait, et le légume faisait partie très manifestement de l'alimentation quotidienne avec de beaux étals, bien appétissants, un peu partout, un public mélangé, bourgeois ou populaire, des légumes et des fruits, arrivés de la périphérie, et qui nous donnent le sentiment que l'alimentation de tous les jours, si elle privilégiait énormément dans les milieux populaires le pain et les pommes de terre, les soupes de toutes sortes, si elle accordait une place importante aux viandes et aux poissons, était loin de négliger le légume. Et ce qui me frappe dans ces images, c'est le caractère extrêmement vert des légumes qui sont montrés. Nous voyons énormément de variétés de choux, énormément de verdure, légumes de conservation un peu plus longs, certainement, légumes qui pouvaient donc passer l'hiver assez facilement. Mais nous voyons aussi des légumes de saison, comme ici à l'avant-plan, ces belles asperges, ces asperges peintes en majesté, peintes en gloire en 1880 par Édouard Manet. Cette très simple et très belle botte d'asperges, qui était une commande de Charles Effrussy, un amateur anglais, qui a commandé ce sujet, sommes toutes humbles. La nature morte, nous en avons déjà vu, la nature morte souvent privilégie le fruit, on le verra encore, on se souvient des pommes de Cézanne, mais bien au-delà de cela, de beaucoup de végétaux plutôt gratifiants, c'est-à-dire écartés de l'idée de nourriture, écartés de l'idée de la cuisine. Ici, la botte est liée, elle est bien là, elle va être préparée, elle va être consommée, et le peintre s'est attaché à la rendre présente, une sorte de parti pris des choses pour anticiper Francis Ponge. Mais ce tableau a une histoire jolie, que vous connaissez peut-être, mais que je me permettrai de rappeler. Et le tableau avait été commandé à Manet pour la somme de 800 francs, l'amateur qu'il a reçu a beaucoup aimé sa botte d'asperges, et il a envoyé à Manet, qui n'était pas encore dans la fortune, un règlement de 1000 francs. Et Manet lui a répondu joliment, par un petit paquet, avec un tableau de dimension encore plus modeste, « Il manquait une asperge à votre pote. » Et nous voyons ici comment l'humble asperge, presque confondue dans le support, devient la peinture même, devient digne d'être peinte, devient glorieuse et magnifique, presque abstraite par rapport au simple acte de consommation qu'il peut y avoir. Nous avons donc en Édouard Manet, non seulement un grand peintre, mais un ami du végétal. La cuisine française, au XXe siècle, dans la tradition post-escoffier, a quelque peu oublié Manet et quelque peu dédaigné les légumes. Pendant longtemps, la viande, le poisson, le crustacé, étaient rois. C'était eux qui étaient là, sur l'assiette en majesté, quelquefois empilés, comme dans ce plat superlativement carnivore, ce tourne-dos rossignis additionnant pièces de viande, foie gras et moelle. Nous sommes là au cœur de l'horreur pour ceux et celles qui ne mangent guère de ce type de produit, mais aussi dans une autre forme de gêne pour tous ceux qui considèrent que le légume mérite d'être autre chose qu'une garniture, pour celles et ceux qui considèrent que les pommes de terre, avec leur vertu et dans la diversité de leur préparation, ou le riz, pas toujours bien traité par la cuisine française traditionnelle, on se souvient de ces riz qui se détachent un peu secs, un peu tristes, qu'il faut arroser de sauce pour qu'ils soient mangeables. Pendant longtemps, on a l'impression qu'ils étaient là, seuls, comme accompagnement, comme garniture, avec souvent de petites pièces de feuilletage, de petites croustades culminant dans des plats comme les bouchées à la reine, enfin ces plats de mariage où le légume, vraiment, était quasi invisible. Et même dans la grande cuisine, celle de Fernand Point, continuée par Bocuse, nous voyons ici ce rouget en écaille de pommes de terre, un petit feuilleté sur le côté, pas un légume, rien, dans les fameuses nouilles en gratin de Fernand Point, à réinventer, retravailler par Bocuse, au loin, une petite assiette avec quelques légumes superposés et un peu de pommes de terre. Ce n'est pas là que le chef montre son talent, que le chef montre sa superbe, ce n'est pas là-dessus qu'il veut être jugé, c'est bien, sur sa sole, sur ses écrevisses, sur son homard, sur sa pièce de bœuf ou de gibier. Avec la nouvelle cuisine, la nature est entrée à diverses reprises dans l'assiette, pour reprendre ce joli titre de Georges Blanc, cuisinier à Vonas, dans une belle campagne, qui certainement trouve à s'approvisionner en légumes et en fruits divers, et à leur donner une place nouvelle. La nouvelle cuisine a lentement fait monter le végétal dans la cuisine, a réduit les portions de poissons, de viande, de crustacés, de coquillages, mais elle reste une cuisine centrée sur l'élément principal du plat. Et donc, le légume, même bien cuisinier, même moins cuit, même plus valorisé, reste toujours secondaire pendant les années 70 et 80. Jacques Maximin, grand cuisinier du Midi, accordera lui aussi, en ces années-là, une place très importante au végétal, qui représente couleurs, parfums et saveurs de sa cuisine. La couleur, c'est très largement le légume et le fruit qui vont l'apporter à une cuisine jusque-là, un peu terne, ou guettée par une forme de monochromie. Chez ce grand cuisinier belge dont je vous ai déjà parlé, Willy Slavinsky, mort à 43 ans, mais qui était le père et l'égal de gens comme Michel Bras ou Pierre Gagnère, le végétal était en train de passer au centre dans les dernières années de sa vie et il avait installé dans le jardin, derrière le restaurant, un grand potager où il faisait pousser des légumes rares, des herbes oubliées. Je me souviens d'une conversation avec lui où il rêvait d'une nouvelle variété de pommes de terre bleues. Je n'ai jamais vu ni goûter les pommes de terre bleues, mais certainement s'il avait eu quelques années de plus à vivre, les herbes, les fleurs, des légumes de toutes sortes, nobles ou moins nobles, auraient trouvé toute place dans sa cuisine. Et à cette époque-là, effectivement, Michel Bras, près de l'Aguiole, en Aubrac, installe son hôtel dans une région d'allure inhospitalière, mais où il va récolter toutes sortes d'herbes, de baies, de légumes rares, en faire pousser d'autres et donner véritablement au végétal un rôle central. Ce plat qui connaît d'innombrables variantes, le gargouillou de légumes, va faire sa réputation. Il est certainement l'un des premiers grands cuisiniers à attirer, un public qui n'est pas forcément végétarien, à attirer ce public pour des plats de légumes. Ce sont ces plats qui deviennent, pour la première fois dans la cuisine française, des vedettes. Et le voici dans une autre saison où les herbes, les fleurs, les couleurs triomphent et où il n'est pas besoin d'ajouter quelque élément carné que ce soit. Et il est très symptomatique de voir aussi la couverture de ce beau livre de bras où c'est le végétal qui s'impose. Ce n'est pas question ici de cuisine végétarienne. Il y a à l'intérieur des plats de poissons ou autres, mais c'est à partir de ces couleurs, de cette fraîcheur, que le cuisinier attire les acheteurs éventuels de son livre. La révolution, en tout cas sur le plan médiatique, se fait avec Alain Passart. C'est Alain Passart, à l'Arpège, dans un des restaurants les plus fameux de Paris qui, au tournant du XXIe siècle, annonce qu'il abandonne, lui, grand cuisinier de viande, lui, rôtisseur, maître rôtisseur, qu'il abandonne pour un temps viandes et poissons et fait un menu, tous légumes. Stupeur, consternation, critique, on se dit qu'il veut faire un coup de pub, que ça ne durera pas, que ça ne marchera pas, qu'il ne gardera pas ses trois étoiles, et au contraire, ça lui amène une nouvelle clientèle, même si, peu à peu, il va revenir en intégrant des éléments, marins surtout, des viandes, quelquefois, en très petite dose, mais jamais comme le centre de l'assiette et toujours avec la possibilité d'avoir le plat sans cet élément de viande, de poisson ou de crustacés. Et donc, des assiettes où le cru se fait une très large place, déjà, on avait réduit énormément les temps de cuisson des légumes, ces pauvres légumes dont vous vous souvenez, comme moi, certainement, de repas de cantine ou de repas familiaux un peu tristes, ces légumes flasques, cuits tous ensemble, sans goût ou ayant tous le même goût, ces légumes spongieux qui avaient séjourné dans une eau douteuse et dont le mieux qu'on pouvait espérer est qu'ils finissent un jour sous forme de soupe après avoir été mixés. On est évidemment aux antipodes, quand on voit ces assiettes-là, on sent le légume, en fait, celles et ceux qui ont souffert en mangeant, par exemple, des endives, peuvent voir ici, dans ce plat de Passart, ces endives rôties en sauce de mandarine, à quel point l'endive peut être savoureuse. Et je dois dire que c'est un des légumes que je prépare toujours avec un grand plaisir, une grande joie et qui surprend quand on a le préjugé. L'endive est merveilleuse crue, elle est merveilleuse cuite, parfois on lui ajoute du sucré, parfois non, enfin elle est festive. Et les voilà, donc, ces assiettes, ces assiettes toutes occupées de végétales, ces assiettes au goût surprenant, aux assaisonnements nouveaux, ces assiettes qui accueillent des herbes qu'on n'utilisait pas couramment et qui continuent aujourd'hui encore à faire la réputation de Passart. Je fais un détour rapide par cette jolie bande dessinée de Christophe Blin, Christophe Blin qui est notamment le dessinateur de la bande dessinée très célèbre Quai d'Orsay, mais qui a fait cette bande dessinée de reportage dans les cuisines d'Alain Passart, et pas seulement dans ses cuisines, mais aussi dans son potager où il l'accompagne, portrait d'un chef, dans tous les sens du terme, portrait d'un caractère bien trempé, mais éloge aussi du végétal. C'est une bande dessinée tout à fait remarquable et qui nous montre la cuisine finalement mieux quelquefois qu'un reportage télévisé ou que de la photographie qui peine à saisir le geste. Et vous voyez ici le verbe d'Alain Passart, c'est beau, ça, c'est des petits cœurs de bœuf, c'est tendre comme la rosée. Alors nous pourrions voir peut-être dans cette appellation de cœur de bœuf une trace du vieil attachement du rôtisseur à la viande, mais vous savez bien que le cœur de bœuf n'a rien d'animal. Et voici donc ce qui est devenu une nécessité, une évidence pour Passart, on le verra pour d'autres cuisiniers, avoir un domaine où planter des fruits, des légumes, des herbes dont on soit sûr. Car ce n'est pas le tout de mettre le végétal au cœur de sa cuisine, encore faut-il que ce soit un végétal digne de ce nom, des légumes qui n'ont pas été traités ou mal traités, ou en tout cas qui l'ont été avec discernement, des légumes que l'on voit pousser, qui respectent les saisons, parfois des variétés que l'on oubliait, qui disparaissaient. C'est cela qui devient le cœur du travail, la cuisine n'étant que la seconde partie. Que faire ? Que faire de tous ces végétaux s'ils sont médiocres à l'origine ? Il ne reste qu'à les masquer. C'est comme un poisson qui n'est pas suffisamment frais. Il appelle la sauce le gratin, le four, etc. Et donc, Alain Passart, dans les dernières années, non seulement a produit des légumes pour lui-même, pour son restaurant, mais il les a même commercialisés. Et donc, voici quelques échantillons de ces légumes. Si vous n'avez pas envie de faire votre marché la semaine prochaine, faites-vous livrer par Alain Passart, vérifiez quand même les tarifs, on ne sait jamais. mais il y a une sorte de contagion vertueuse de ce goût du végétal et maintenant, les plus grandes tables, notamment parisiennes, celles de Guy Savoie, proposent des plats entièrement végétariens, jolis, goûteux. Régis Marcon consacre, lui, des livres entiers aux champignons, notamment, et aux mille manières de les traiter. Clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon, le support de ces préparations de champignons est fait de quinoa. Jean-Luc Mélenchon est sans doute l'homme de France qui a fait le plus pour le quinoa. Nous lui en sommes reconnaissants. Parmi les jeunes chefs, comme ici, Alexandre Gauthier, d'un restaurant pourtant au nom quelque peu douteux, la grenouillère, héritée de deux générations de cuisiniers avant lui. Il est à la Madeleine sous Montreuil, à deux pas du Touquet, dans un jardin merveilleux, enchanteur. Il reste à la carte quelques grenouilles, mais il y a surtout cet immense jardin, cette verdure qui semble comme entrer dans l'assiette. Et quand vous êtes dans la salle à manger, vous avez l'impression vraiment que le végétal est là, tout autour de vous, et qu'il est naturel qu'il soit en harmonie dans les assiettes et effectivement au printemps, les assiettes aussi entre plusieurs nuances de jaune, de vert, d'oranger, et on a vraiment l'impression qu'on est là, dans une fête du végétal et pas du tout dans l'idée quelque peu punitive que certains d'entre nous peuvent avoir du légume. Mange tes légumes. Et vous voyez ces assiettes, ces harmonies de couleurs, ces éléments cuits ou crus, on ne sait trop, ces sauces elles-mêmes faites à partir de végétaux. Le vert est chez Alexandre Gauthier, en tout cas les deux fois que j'ai eu la chance d'y aller à l'heure du déjeuner, c'était la couleur dominante du repas, tout un symbole en soi. Autre tendance, autre tentative, celle du grand cuisinier belge près de Namur, cuisinier belge d'origine coréenne, vous l'imaginez, Sang-Hoon de Gimbre, qui vient d'être vraiment porté au pinacle par plusieurs guides et qui travaille lui aussi au milieu de la campagne dans un grand jardin produisant non seulement les légumes de son restaurant mais bien au-delà des légumes qui vont pouvoir être commercialisés, des espèces rares et là aussi des assiettes joyeuses, festives, colorées, décorées au fond un peu comme certaines de ces assiettes japonaises que nous avions vues dans une précédente séance sauf que ce n'est pas le poisson cette fois qui leur donne leur couleur mais il est clair qu'il y a dans ce triomphe du végétal aussi souvent un triomphe de la crudité et de la couleur. Voici ici un plat autour de l'ail des ours. Et élément intéressant, beaucoup de ces chefs et c'est aujourd'hui le cas des trois gros Michel et son fils César dans leur nouveau domaine trois gros à Houch à une dizaine de kilomètres de Rouen en pleine campagne. Une tendance non seulement à cultiver ces légumes mais aussi à les conserver à traiter de nouvelles techniques de conservation en pensant qu'il vaut mieux un légume d'excellente provenance cueillie à maturité et conservée avec soin dans des bocaux apertisés plutôt que des légumes qui ne sont pas de saison ou des légumes qui ont fait trois fois le tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes. Et donc revalorisation chez ces amateurs du végétal revalorisation de différentes techniques de conserve ou de fermentation. Et ça ce sont des choses nouvelles qui ouvrent aussi de nouveaux goûts à côté des légumes frais qui sont le centre de la cuisine. Élément neuf aussi même si je ne fais que survoler rapidement ces questions élément neuf aussi celle de l'arrivée de restaurants intégralement végétariens mais qui se veulent gastronomiques comme ce Culina Ortus à Lyon Lyon qui n'est pas véritablement la ville où les restaurants accordent la place la plus large aux légumes vous y trouverez certes des pommes de terre et toutes sortes de choses excellentes et remoratives mais on peut dire que le légume était un peu pas seulement chez Bocuse le parent pauvre de la cuisine lyonnaise il y a donc un certain culot à ouvrir ce Culina Ortus tout zen dans son architecture mais aux assiettes extrêmement jolie ici autour du chou-fleur autre mal aimé là je ne sais pas exactement le contenu et ici il ne s'agit pas d'une petite escalope de foie gras mais bien d'une tranche de céleri laqué encore un de ces légumes mal aimé tant le céleri rase que le céleri branche de merveilleux légumes que l'on peut réveiller retravailler donnant des saveurs qui quelquefois évoquent même d'assez près celle d'une nourriture carnée en fonction de cet élément dont je vous avais parlé la dernière fois la très fameuse réaction de Maillard qui à la cuisson caramélise les sucs et nous donne ce goût ce goût de grillé ce goût un peu fort un peu intense qui est peut-être ce que beaucoup d'entre nous préfère dans la viande plus que la viande elle-même j'invite maintenant après ce préambule Marie-Madeleine Rigopoulos à me rejoindre alors un mot pour la présenter elle serait par certains traits plus à sa place ce soir à Livre Paris qui s'inaugure puisque c'est d'abord dans le monde du livre qu'elle travaille et c'est là que je l'ai rencontrée elle est devenue récemment commissaire général du livre sur la place à Nancy donc une manifestation littéraire très importante à la rentrée celle où les premières supputations sur les prix littéraires sont celles où les Goncourt se montrent et chuchotent et où on essaye d'interpréter les chuchotements mais bien bien sûr si je l'ai invité ce n'est pas pour parler du livre sur la place ni même de livres mais plutôt par sa passion des légumes et par l'itinéraire qui la conduite peu à peu à devenir exclusivement végétalienne végétalienne végane on peut le dire végane c'est le mot international maintenant qu'on utilise parfaite mais en réalité c'est végétalienne un bon français alors Marie-Batelaine devant tous ces beaux légumes j'avais envie dans un premier temps que tu nous racontes le rapport aux légumes que tu avais dans ton enfance celui qu'avait ta mère qui je crois s'y intéressait beaucoup et le lent mouvement qui t'a conduit à te détacher de plus en plus de toute forme d'alimentation carnée alors en fait pour être plus précise ma mère s'intéressait aux légumes parce qu'elle s'intéressait à la cuisine en général c'était une excellente cuisinière mais ma mère était une carnivore convaincue quand on la perdait dans le supermarché avec mon père mon père me disait t'inquiète pas elle est forcément à la charcuterie donc on savait toujours qu'on allait la retrouver là-bas mais en revanche parce qu'elle aimait cuisiner elle aimait aussi les légumes et j'ai eu la chance dans mon enfance d'avoir justement de ne pas avoir ces fameuses carottes bouillies très tristes ou voilà ces légumes qu'on n'aimait pas de cantine dont tu parlais tout à l'heure j'ai eu la chance d'avoir voilà des légumes un peu plus travaillés un rapport au cru aussi assez assez fréquemment et donc j'ai aimé les légumes moi toute petite je faisais partie des enfants qui aimaient ça j'aimais les carottes j'aimais les haricots verts mais parce qu'ils étaient bien cuisinés c'est aussi très très important et puis ma mère avait des ruses elle faisait des gratins de brocoli donc forcément avec un peu de fromage par dessus ça passait mieux du coup mon palais s'est habitué et j'ai pu au fur et à mesure aimer des choses qui sont pas forcément séduisantes pour un enfant et puis il y a eu les légumes que je n'ai pas aimé tout de suite par exemple j'ai mis des années à aimer les aubergines je les détestais et aujourd'hui je crois que c'est un de mes légumes préférés mais ça s'apprend on éduque un palais aussi à travers les légumes alors ton nom est grec est-ce que tu as grandi en Grèce ou en France déjà ? les deux parce que tu me disais dans la conversation qui préparait notre rencontre que beaucoup de grecs sont spontanément végétariens sinon végétaliens que le végétal remplit un rôle beaucoup plus important beaucoup plus évident en fait les grecs si vous leur demandez ce qu'ils sont ils vont vous dire qu'ils sont carnivores parce qu'effectivement la viande fait partie dans la tradition et puis parce qu'il y a eu beaucoup de pauvreté il y a eu 400 ans d'occupation turque qui ont laissé des traces mais en réalité si vous regardez un livre de recettes de cuisine grecque vous vous rendez compte très vite que allez 60 à 70% des recettes sont à minima végétariennes et même végétaliennes c'est pas du tout éthique ou voulu c'est parce que c'est ce qu'ils avaient sous la main tout simplement et ils ont créé les plats celui qu'on voit là par exemple qui est tomate et poivron farci avec du riz pas de viande du tout à l'intérieur alors il existe des versions avec de la viande mais la recette originale se fait avec du riz et des épices et puis pareil il y a des variantes donc il y en a qui mettent des raisins secs il y en a qui mettent des pignons de pain ou les deux et puis de la sauce tomate et donc il y a énormément de plats exclusivement végétaliens mais qui ne sont pas revendiqués en tant que tel c'est la fameuse cuisine quand on pense par exemple aux salades grecques on va penser quand même à la feta comme un élément puissant elle n'est pas si alors si si la feta est très très présente ça il faut dire ce qui est après c'est une des blagues récurrentes dans les restaurants en Grèce c'est que vous demandez une salade paysanne comme on les appelle en Grèce sauf que vous ne voulez pas la feta vous ne voulez pas les oignons vous ne voulez pas les poivrons et les serveurs ont l'habitude ils vous disent oui mais enfin vous voulez des tomates et des concombres en fait ça se finit souvent comme ça il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas de la feta mais elle est très très présente dans la cuisine grecque c'est vrai je dirais qu'elle est plus végétarienne que végétalienne mais malgré ça là par exemple il n'y a pas une once d'origine animale dans le plat qu'on est en train de montrer et dans les autres que je vous ai proposé aussi il n'y a pas du tout du tout du tout ni de fromage ni de lait ni rien du tout alors devenu jeune adulte vivant de manière indépendante est-ce que tu as choisi d'emblée le végétarisme ou est-ce que c'est venu peu à peu insensiblement et pour quel type de raison ? alors je je suis comme tout le monde je suis conditionnée par mon environnement initial c'est à dire que j'avais une sensibilité aux animaux très très forte mais vraiment très très forte depuis l'enfance le végétarisme n'était pas une option parce que ça ne m'avait même pas traversé l'esprit c'est à dire que il y a une sorte de déni d'une certaine manière qui est que on aime les animaux d'un côté on les mange de l'autre et c'est comme ça depuis la nuit des temps ce que je conçois c'est comme ça depuis la nuit des temps et donc on ne pense même pas être végétarien et puis vient un jour et puis vient un jour on se rend compte qu'en fait c'est possible et puis on se rend compte que c'est possible mais on se dit oui mais alors moi j'aime manger parce que j'adore manger mais vraiment j'adore manger j'adore cuisiner je me dis mais enfin ça va être triste la vie sans bien manger et puis tout d'un coup on découvre que oui bien sûr il y a des végétaliens qui mangent des trucs tristes et j'en connais quelques-uns qui sont une anti-publicité à leur cause parce qu'ils ne mangent que des courgettes à l'eau mais quand on veut vraiment bien manger végétalien c'est possible donc ce qui s'est passé c'est que tout doucement en découvrant l'univers végétalien j'ai découvert des recettes j'ai découvert des restaurants des cuisiniers d'ailleurs ça fait partie du militantisme végétalien vegan aujourd'hui L214 dont on parle beaucoup aujourd'hui qui a révélé des images dans les abattoirs etc. utilise beaucoup cette arme de séduction qui est de donner des recettes sur son site internet pour montrer aux gens qu'on peut bien manger et ça fonctionne en fait et moi je m'étais dit il est hors de question que je fasse un choix d'alimentation qui sera à mes dépenses contre ma santé contre mon plaisir parce que un je ne tiendrai pas deux je ne convaincrai personne et trois je démontrerai que ce que je fais est une absurdité et quatre tu pourrais te désocialiser bien sûr c'est à dire de faire de l'alimentation absolument non plus un moment qui rassemble mais un moment qui divise absolument ce qui fait quand même partie des grands débats c'est très très important effectivement alors j'ai procédé par étapes j'ai d'abord arrêté la viande sachant que de toute façon j'avais une préférence pour le poisson les crustacés ça m'était beaucoup plus facile et c'est surtout que je suis arrivée à un point et aussi je ne vais pas m'étendre là-dessus mais à travers le lien que j'avais avec mes propres animaux ça a beaucoup renforcé cette impossibilité de manger de la viande qui m'est très personnelle là je ne pratique pas du tout le militantisme je n'ai plus pu en manger c'est à dire que ça m'est aujourd'hui physiquement impossible je ne peux même pas en supporter l'odeur donc j'ai arrêté la viande et puis j'ai mangé du poisson et puis quand j'ai trouvé suffisamment de moyens de recettes et d'idées pour pouvoir agrémenter mes plats de façon à ce qu'ils soient un équilibré donc des protéines très important j'ai jamais mangé autant de protéines que depuis que je suis végétalienne j'ai arrêté le poisson et puis au bout de deux ans j'ai commencé par arrêter les oeufs et puis les laitages mais j'avais entre temps trouvé les parades pour avoir de belles assiettes mais à tel point vous montriez tout à l'heure les plats de Pascal comment il s'appelle Pascal la première assiette que vous avez montrée j'en ai mangé une similaire à midi dans un restaurant quand vous avez une assiette aussi colorée aussi belle aussi magnifique moi j'ai un mari qui est un carnivore un pénitent quand il voit mes plats il est jaloux il me dit non non moi je veux pas de steak je veux manger la même chose que toi parce qu'il y a une quête du beau d'ailleurs je me faisais la réflexion en vous écoutant tout à l'heure ça fait partie des choses aussi très importantes de la cuisine végétale c'est que là il y a aussi la vue qui qui vous rassasie d'une certaine façon c'est à dire qu'il y a tous les les sens qui sont appelés beaucoup plus que devant une blanquette de veau quand vous avez une assiette avec une explosion de couleurs avec une variété de goûts de sensations de croquants de moelleux et puis et puis une espèce de mise en place comme ça avec des fleurs aussi forcément déjà avant de manger vous avez un sentiment de satiété donc une fois que j'ai réussi à trouver le moyen de cuisiner de cette manière j'ai pu passer complètement au végétal et même inviter des gens chez moi et les faire manger complètement végétal et qu'ils soient contents de l'expérience alors pour ce qui est mais c'était aussi une préoccupation si j'ai bien compris de santé c'était aussi que ça réussissait alors ça ça a été la constatation et la bonne surprise en fait c'est à dire que je ne l'ai pas du tout fait pour ça et j'ai découvert au bout d'un ou deux ans que je ne m'étais jamais aussi bien portée c'est à dire que mon médecin généraliste qui n'est pas du tout végétalien m'a dit mais tu n'as jamais eu d'aussi bons examens sanguins j'ai manqué de fer toute ma vie à tel point que je perdais des cheveux je n'ai plus de problème de fer mais vraiment c'est impressionnant j'ai des problèmes d'arthrose qui sont familiales je n'ai quasiment plus de douleurs d'arthrose depuis que j'ai arrêté les laitages mon médecin m'a dit bah oui c'est normal le laitage c'est pas bon pour l'arthrose c'est pas bon pour les migraines c'est pas bon pour l'estomac moi je ne l'avais pas fait pour ça mais forcée de constater que ça m'a fait du bien donc du coup ça m'a aussi aidée à continuer dans ma lancée des fois parce que c'est vrai que face à une assiette de fromage parfois c'est pas facile quand même mais comme je vois bien la différence de mon état de santé quand je mange une assiette je mange un bout de fromage ça m'est arrivé de craquer ou comme vous le disiez tout à l'heure pour partager avec des amis parce que vous êtes invité quelque part vous n'avez pas envie de gâcher on se dit ah attends une bonne bouteille de vin une assiette de fromage bon allez je m'en mors les doigts à chaque fois parce que ça me provoque des brûlures d'estomac parce que voilà je ne me sens pas bien alors après je ne sais pas comment c'est pour les autres moi c'est mon vécu personnel je sens vraiment cette différence donc c'est aussi probablement l'effet d'une désaccoutumance probablement probablement l'ingrédient qu'on ne mange plus on finit par moins le supporter oui et puis parce que ça nécessite moins d'efforts au corps pour la digestion c'est à dire que les légumes sont quand même beaucoup plus tendres avec notre organisme les légumes et les oléagineux etc. qu'un morceau de roquefort il faut dire ce qu'il y ait ou qu'une pièce de bœuf l'énergie demandée au corps pour digérer les protéines animales et pas du tout la même que pour un plat comme celui-ci qui pourtant a l'air oboratif parce qu'il y a de la tomate il y a de l'huile ça c'est les gros haricots blancs alors c'est où j'ai le mot grec qui me vient à l'esprit on les appelle des géants en grec l'igrandes ça c'est un plat très très populaire c'est un plat de pauvres mais très populaire plat de pauvres dans le sens où il est né dans les quartiers pauvres d'Athènes mais c'est très très bon c'est des haricots qu'on met au four avec de la tomate et des carottes et du céleri ça cuit pendant très très longtemps et c'est moelleux à manger et c'est plein de protéines parce qu'il faut quand même savoir que tous les oléagineux sont bonés de protéines parce que les légumes secs qui ont été quand même assez dédaignés dans la cuisine récente on a finalement diminué les féculents on a diminué les légumes secs et donc ils doivent être réinventés et ils sont nécessaires dans une alimentation elles sont essentielles les lentilles par exemple un plat de lentilles équivaut en termes de protéines j'allais dire équivaut même à plus de protéines qu'un steak les lentilles c'est juste merveilleux d'abord c'est merveilleux à cuisiner on peut en faire un milliard de choses ça va de la simple salade avec des échalotes des petites tomates et du persil la soupe de lentilles alors moi si je la fais à la grecque je mets des gousses d'ail à l'intérieur avec du romarin avec du laurier avec de la carotte parfois du céleri mais aussi on peut faire des petits des beefsteaks de lentilles maintenant c'est très à la mode il y a des on parlait des restaurants végétaux qui apparaissent un peu partout à Paris il y en a plein il y a des burgers végétaliens souvent les steaks sont faits à base de lentilles ça me met personnellement un peu mal à l'aise quand la cuisine végétarienne ou végane mime directement la cuisine carnée alors moi j'irai même plus loin c'est qu'il y a une tendance à vouloir faire même il y a les fameux fromages végétaliens c'est une infection ça fait tout autant grossir que le fromage traditionnel parce que c'est fait à base de noix de cajou donc autant vous dire que quand vous voyez la quantité de noix de cajou qu'il faut pour faire un petit bout de de fromage comme ils appellent c'est juste dégoûtant c'est que du gras en fait donc oui je suis tout à fait d'accord avec vous je suis absolument pas partidane du mimétisme qui n'a d'abord aucun intérêt qui ne peut que procurer de la déception parce qu'on reste quand même dans un fantasme de quelque chose qui ne ressemble finalement pas du tout au résultat escompté et qu'il y a tellement de choses à imaginer et à faire ou qui existent déjà et à redécouvrir que je vois absolument pas l'intérêt d'essayer de faire du faux fromage par exemple Est-ce que vous avez toujours eu une grande conscience des qualités nutritives des différents éléments j'ai l'impression que votre mère déjà s'intéressait à cet aspect là aux présences caloriques la digestibilité les vitamines j'ai eu cette chance parce qu'en même temps c'était pas du tout on n'était pas dans la comment dirais-je dans le côté militaire des choses mais il y avait une conscience parce qu'on s'intéressait aux produits c'est-à-dire moi je fais partie je pense des rares personnes qui ont réussi à cuisiner avec leur mère dans la même cuisine en général ça se passe bien pas bien en tout cas pas chez mes amis nous on avait une belle complicité en cuisine on adorait faire des repas on invitait des dizaines de personnes à la maison et puis c'était presque une chorégraphie dans la cuisine et on s'intéressait vraiment aux produits et moi ce que j'adore dans la cuisine et je suis sûre que vous ne me vous ne me démentirez pas c'est les courses c'est aller acheter ces produits c'est déjà le grand moment c'est le moment du fantasme c'est le moment de la découverte c'est le produit lui-même qui va vous inspirer pour cuisiner donc oui j'en avais conscience parce qu'on s'y intéressait vraiment et que moi je fais partie des gens qui quand ils vont au supermarché regardent les étiquettes s'il faut vraiment aller au supermarché oui c'est d'ailleurs une différence fondamentale je crois dans l'approche de la cuisine c'est l'approche par le contact avec le produit moi j'ai souvent l'impression sur un marché du produit qui fait de l'oeil c'est à dire il est juste à point il est beau parfois le marchand en parle avec enthousiasme il vient d'arriver et l'autre produit c'est celui qui vous arrive déjà conditionné tout livré dans les courses qu'on peut faire qui vous arrive chez vous mais on ne l'a pas désiré ce produit et quelquefois il résiste un peu plus à la cuisine et là appelle quelque chose qui le masque l'enrobe alors que dans d'autres cas on sent avec un certain type de légumes et de plus en plus par exemple que même les plus chures les parties faibles réputées plus dures peuvent comme les fannes de carottes comme les fannes de carottes comme les cosses de petits pois par exemple moi je suis passionné depuis longtemps par les cosses de petits pois je me disais c'est bizarre on fait les petits pois c'est délicieux au printemps et puis on jette les cosses et je me souviens un jour pendant des vacances en Provence j'avais préparé après les petits pois une grande soupe et les enfants qui étaient présents disaient il a fait une soupe aux épluchures de petits pois épluchures de petits pois c'était pas très valorisant mais quand ils l'ont goûté il n'y avait pas que les épluchures il était un petit peu autre chose quand même un peu d'oignon un petit peu peut-être un peu de bouillon qui n'était pas tout à fait végétal je ne sais plus mais en tout cas c'était une vraie soupe et c'est une double joie parce que c'est une joie gustative mais c'est aussi une sorte de joie économique et écologique au meilleur point du terme on n'a pas jeté on n'a pas voilà et la partie dure des asperges par exemple la partie la plus dure quand on trouve une manière de la cuisiner en soupe ou autrement quelquefois en faisant mijenter un peu plus longtemps mais c'est comme réussir une cuisse de canard au lieu de la laisser à côté du filet qui serait la partie nobre trouver une autre manière de la traiter comme travailler je parle là il faut boucher vos oreilles mais un corail de Saint-Jacques et non pas simplement la noix se dire que voilà et que dans le légume souvent quand il est beau quand il est bon dans le fruit aussi on a envie d'utiliser ces parties moins évidentes parfois pour faire une sauce pour faire un bouillon pour faire un ragoût c'est la version végétale de tout est bon dans le cochon en fait c'est la version oui très juste très juste mais c'est cette idée qui n'est pas qu'une idée de refus du gaspillage même si je trouve que c'est déjà un motif très fort mais c'est aussi la découverte de nouveaux goûts ou de nouvelles textures se dire que par exemple un légume qui est fibreux ce fibreux peut devenir intéressant qu'il n'est pas tout n'a pas à être tendre comme une pointe d'asperge tout n'a pas à être frais et à peine cuit comme un petit pois et beaucoup de grands chefs par exemple aujourd'hui avec des asperges vertes s'intéressent à ce qu'on peut faire avec l'épluchure et éventuellement l'épluchure crue qui va revenir sur quelque chose qui a été cuit préalablement donc moi je vois plus évidemment puisque je ne suis pas ni végétarien ni végétalien je vois plus le légume comme un élargissement de notre vocabulaire culinaire de la palette des goûts que comme quelque chose qui se développerait sans l'alimentation carné mais qui sait ce que l'avenir nous réserve la force de cuisiner les légumes les fruits et d'entendre Marie-Madeleine Rigopoulos peut-être malestrès alors là c'est les alors ça s'appelle aussi niébés je crois que c'est au Brésil qu'on les appelle des niébés en Grèce on appelle ça mavromatica qui veut dire l'œil noir c'est des petits haricots absolument excellents alors là c'est une version de la manière de les cuisiner on peut les mettre en salade avec une échalote et un peu d'huile et de vinaigre ou de citron on peut y ajouter un peu à l'envie la nette est très usitée dans la cuisine grecque moi je l'adore personnellement aussi bien cru dans les salades que dans le précédent plat avec les petits pois et voilà là c'était avec des cœurs d'artichaut des petits pois carottes et là il y a aussi beaucoup d'aneth alors c'est pareil tous ces plats qui sont des grands classiques de la cuisine ménagère on va dire grecque ont des variantes en fonction des régions ce même plat vous pouvez le voir avec de la tomate vous pouvez le voir avec du citron voilà et ces haricots c'est pareil on le disait tout à l'heure c'est une source de protéines extraordinaire là je crois qu'il y a une version ils ont même des épinards à l'intérieur il me semble oui alors pareil les épinards c'est un légume que moi je trouve absolument fabuleux qu'on peut manger cru qu'on peut manger cuit qu'on peut combiner avec du riz je crois que j'ai la photo du riz et des épinards c'est bourré de fer comme on le sait moins que les lentilles ceci dit moins que Popeye il nous l'a un peu survendu il nous l'a un peu survendu il y avait plus de fer dans les canettes de ces épinards que dans les épinards mais quand même il y en a c'était quand même une opération de promotion du légume tout à fait extraordinaire puisque c'est vraiment partie d'un syndicat de producteurs d'épinards qui ont réussi à créer un personnage qui a modifié du tout au tout la consommation d'un légume et les enfants du coup tous entendus mangent des épinards pour être fort comme Popeye c'est quand même une idée donc là une nouvelle stratégie pour les véganes de créer comme ça des personnages vraiment des super héros des super héros végétaliens alors évidemment quand on pense à la cuisine végétarienne il faut bien se dire qu'on a été devancé assez largement et depuis des siècles par beaucoup de pays mais notamment par l'Inde puisque là contrairement à ce qui s'est passé en France et dans la grande tradition française ou même dans la grande tradition chinoise ou japonaise la base de l'alimentation depuis des siècles qu'elle soit populaire ou raffinée était plutôt de cette tendance donc voilà j'avais envie de montrer j'ai 5 ou 6 images de plats indiens est-ce que c'est aussi quelque chose ça fait partie des très belles aventures quand on devient végétalien et qu'on aime manger on est en quête de goût et forcément on va aller sur d'autres territoires que ceux auxquels on est habitué parce que là j'ai beaucoup parlé de cuisine grecque parce que j'ai la chance d'avoir une double culture mais on a toujours besoin de nouveautés et les cuisines du monde comme on les appelle nous offrent énormément de possibilités effectivement chez les indiens mais pas seulement chez les japonais aussi on trouve beaucoup de plats végétaliens chez les chinois également vraiment c'est l'opportunité d'aller explorer des épices qu'on ne connait pas bien des combinaisons d'aliments auxquels on n'est pas habitué de laigre doux des sucrés salés l'épice c'est un très 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 bon ami du végétalien c'est vraiment ce qui va venir aussi relever certaines textures qui sont un petit peu fades à l'origine mais qui associées à un épice vont révéler toute leur saveur donc ça c'est très important et les aromates notre première je crois le premier préjugé le plus répandu c'est que la cuisine du légume est fade c'est la première idée qui est liée plus au mode de cuisson qu'au légume lui-même parce qu'on fait beaucoup de légumes quand on les goûte crus si on goûte un avet ou un radis par exemple sont tous au fade un brocoli est tous au fade mais à force de cuisson longue dans l'eau et pas à la vapeur le légume laisse dans l'eau le meilleur de lui-même et finalement ce qui nous revient non seulement a perdu sa couleur parce que combien de légumes verts ne deviennent pas tristement couleur d'hôpital et il a perdu sa texture et il a perdu une bonne partie de son goût et donc là on arrive à cette vision triste que certains restaurants végétariens d'ailleurs prolongent où on a l'impression d'une assiette indistincte alors que là dans cette variante du dalle du dalle dans cette variante du dalle qui utilise ici non seulement les lentilles mais du lait de coco les lentilles corail le lait de coco on voit qu'il y a préservation de la couleur et on est mis je pense immédiatement en appétit et par exemple le lait de coco même en cuisine tout à fait traditionnelle la crème de coco est une chose qu'on utilise de plus en plus dans les soupes aussi avec aucune perte et plutôt un gain par rapport à la crème traditionnelle ou au lait là c'est vraiment un cas où on gagnera plus tôt et même quelquefois on doit se méfier du côté presque trop puissant que ça aurait par rapport à une crème qui apporte essentiellement de la texture et de la matière sur la question de la crème moi je sais que autant nature c'est pas très ragoûtant mais la crème de soja quand elle est bien cuisinée c'est à dire qu'elle a absorbé les sucs notamment de champignons moi j'ai fait une recette de champignons que j'ai découvert dans un livre végétalien que je trouve à tomber par terre et mon époux qui comme je l'évoquais est carnivore et adore les carbonara a goûté un jour ses spaghettis au cèpe à la crème que j'avais préparée pour moi et il ne veut plus manger de carbonara il ne veut manger que ça parce qu'on a tout le goût de la texture de la crème sans en avoir les conséquences de digestion juste un femme de la carbonara qui veut deux jours de digestion juste pour une assiette le champignon on reviendra à d'autres éléments mais évidemment le champignon est un des éléments et particulièrement les cèpes est un des éléments qui convertit très vite le mangeur de viande parce que des tranches de cèpes bien arisolées bien revenues qui sont à la fois croquantes et molles à l'intérieur on a véritablement à peu près tous les charmes de la viande et à l'inverse combien de plats de viande ne sont pas sauvés simplement par la sauce qui les accompagne prenez une escalope de veau et vous ajoutez une bonne sauce au cèpe en fait vous mangez la sauce au cèpe et quand vous dites c'est délicieux ce n'est pas la texture 9 fois sur 10 semaine de l'escalope les pleurotes si vous les faites griller au barbecue et que vous les assaisonnez bien c'est juste extraordinaire à manger et puis vous avez si elles sont de qualité l'impression aussi en termes de texture de manger quelque chose qui ressemble un petit peu à de la viande et en plus c'est aussi bourré de protéines les champignons sont une très bonne source de protéines le champignon curieusement d'ailleurs dans la haute cuisine française était longtemps un vecteur de sauce c'était finalement une sauce au mori sauce au giro sauce au cèpe et pas la confiance qu'on pouvait avoir sauf sans doute chez les cueilleurs de champignons qui se faisaient un plat avec ce qu'ils avaient cueilli mais sinon très souvent c'est un sous-usage c'est à dire ça repasse du côté de ce mot infâme qui est celui de garniture la garniture qui a longtemps désigné on l'avait évoqué dans une des premières séances qui a longtemps évoqué ce qui dans l'assiette ne se mangeait pas c'est à dire ces éléments purement décoratifs qui faisaient tenir le plat comme une pièce montée la garniture a fini par désigner du comestible mais du comestible dédaigné mal aimé il était là en plus du genre si vraiment la sole ne vous suffit pas vous avez autour des petites choses mais qui étaient presque du facultatif et qui chez beaucoup de chefs et dans l'organisation d'une cuisine là je parle de nouveau de la cuisine gastronomique était vraiment confié aux débutants c'est à dire que ce qui était noble c'était de savoir rôtir la viande ou le poisson ou monter la sauce ce sont les fonctions nobles et ce qui était pauvre banal stéréotypé c'était la cuisson de ces choses doux doux ces petites carottes les petits champignons tournés enfin des choses comme ça qui véritablement n'avaient aucun intérêt gustatif à la limite un petit intérêt décoratif et on retrouve là ce rapport au végétal comme garniture c'est à dire au fond parce qu'il ne serait pas saillant que toutes les assiettes ressemblent à ce tourne d'or au Sydney que je vous ai montré tout à l'heure où finalement à force d'être carné il y a une sorte de dégoût qui s'emparerait du mangeur de fiandre le plus passionné alors au niveau des champignons moi ce que je trouve très intéressant c'est que de plus en plus aujourd'hui on mange les champignons crus les champignons de Paris notamment les roses crues quand ils sont bien frais et croquants vous ajoutez ça dans une salade il y a un parfum extraordinaire parce que vous disiez on parlait de la fadeur des légumes si le produit est bon je pensais à la pomme de terre aussi c'est pareil une bonne pomme de terre doit sentir bon à la cuisson or c'est rarement le cas en général ça sent rien quand on fait cuire des pommes de terre sauf si elle est de très bonne qualité et là pour le champignon c'est pareil c'est-à-dire que s'il est frais s'il est de bonne qualité déjà rien que l'odeur est appétissante alors ici dans ses idées de plats de diversité de plats un curie végétarien et donc avec des textures croquantes avec toute une variété d'épices de légumes et le riz comme cœur mais un riz qui se teinte se transforme au fur et à mesure des ajouts évidemment nous le savons le riz si souvent mal traité dans la tradition de la cuisine française est en fait dans la cuisine indienne dans la cuisine thaï dans la cuisine japonaise la cuisine chinoise ce n'est pas le même riz en fait il est il se rapproche plus du pain dans les diversités de goûts que le pain peut nous réserver de parfum de qualité et là ce qui est très intéressant dans ce que vous montrez aussi c'est la diversité des plats et vous parliez tout à l'heure de sociabilisation l'intérêt de ces cuisines du monde et on retrouve un peu ça en Grèce aussi avec les medzèques qu'on retrouve aussi au Liban c'est la possibilité d'avoir plein de petits raviers sur une tablée et chacun choisit de manger ce qui lui fait plaisir ce qui correspond à ses attentes sans que ce soit visible c'est à dire que moi je peux choisir à table dans une taverne en Grèce de manger que végétalien sans avoir à m'en expliquer à le signaler c'est quand même très confortable on peut faire ça avec la cuisine chinoise on peut faire ça avec la cuisine indienne c'est beaucoup plus compliqué dans la cuisine française qu'il y a la tradition de l'entrée plat-dessert évidemment tout à fait c'est un point assez fondamental j'ai eu l'occasion d'en parler récemment avec un des fondateurs de la Nouvelle Cuisine Michel Guérard qui me disait le service à l'assiette a fini par devenir la norme alors que pour nous il était l'exception il était une innovation c'est-à-dire que la tradition c'était la marmite c'était la casserole c'était le plat partagé avec le caractère un peu confus que ça créait c'est-à-dire que rapidement tout s'incorporait tout se mêlait et une forme d'esthétique dès le moment du service disparaissait mais il y avait quelque chose de rassembleur et de passionnant dans ce plat qu'on apportait sur la table enfin l'antique poule au pot le pot au feu etc. et il y a là quelque chose à retrouver et j'ai l'impression que dans cette manière de servir caractéristique ici de la cuisine indienne mais fréquente dans la cuisine chinoise avec ces grandes tables rondes où toutes sortes de plats sont posées et tournent devant vous sans que vous ayez à prendre du tout il y a quelque chose à réinventer l'année dernière j'avais pour une occasion en particulier c'était au moment de la sortie de la bande dessinée comme un chef ou quelques journalistes voulaient voir si réellement je savais faire la cuisine ou si c'était une oeuvre de pure fiction donc j'étais un peu guetté et j'avais préparé notamment un navarin printanier très allégé revisité sans farine sans crème etc. mais j'avais cuit les légumes séparément il y avait donc cinq petits plats de légumes autour du plat contenant l'agneau dans sa sauce orangée et il y avait parmi les personnes qui étaient là deux personnes qui étaient des végétariennes modérées des végétariennes accommodantes qui ont pu se servir de l'assiette en goûtant ou en ne goûtant pas l'agneau et donc c'était d'une certaine façon un plat rassembleur mais en même temps un plat un peu libérateur où on n'a pas à dire mais prendons de la viande ou bien pour avoir des légumes tu dois prendre la viande ou pour avoir les légumes tu dois prendre cette sauce qui a elle-même été faite à partir de viande et je pense beaucoup enfin je reviendrai sur ces questions qui m'importent sur tous les rapports de rites de socialisation qu'il y a autour du repas et dans une époque où nous vivons un certain délitement du repas dit familial qui n'est pas nécessairement la famille nucléaire classique mais du repas rassembleur il est menacé par les écrans par la diversité des horaires par toutes sortes d'éléments du mode de vie mais il est aussi menacé par la spécification des goûts la montée des allergies la présence de plus en plus grande de gens qui pour des raisons religieuses ou des raisons éthiques ou des raisons physiologiques ne mangent pas telle ou telle chose et donc il me semble qu'il y a là entre la marmite traditionnelle où chacun mange la même chose et mange comme on dit de tout et le service à l'assiette où nous allons nous trouver dans les meilleures conditions chacun ayant choisi son plat mais dans d'autres conditions simplement chacun avec son petit plat tout préparé surgelé qu'il met au micro-ondes où il n'y a plus de partage et qui dit plus de partage sur le plan culinaire peut dire d'une certaine façon plus de cuisine à réaliser par quelqu'un pour les autres car nul n'a envie de préparer cinq repas différents donc c'est un chacun pour soi et ce chacun pour soi dans l'assiette peut assez rapidement nous conduire à un chacun pour soi dans le moment du repas c'est à dire pourquoi ne pas continuer à comme on dit joliment checker ses mails pendant qu'on mange voilà et donc ça ce qui a pris la place du plateau du plateau repas devant la télé et je pense là qu'il y a quelque chose qui concerne directement le culinaire qui n'est pas simplement de l'ordre du bien manger mais de l'ordre de retrouver disons une nouvelle socialisation du repas ou une nouvelle démocratie du repas où on n'est pas effectivement sans arrêt les uns et les autres à dire je ne mange pas de porc je ne prends pas de dessert je suis allergique au gluten etc mais qu'on trouve bon alors évidemment dans certains restaurants et notamment dans certains restaurants de grande renommée il est parfois surprenant de voir des gens vouloir à tout prix réserver une table avec une liste d'allergies longue comme le menu et donc ce qui fait que quelques grands chefs un peu ébahis de se voir interdit les trois quarts des produits qu'ils utilisaient et finissent par dire qu'ils sont allergiques aux allergies mais entre cet excès là et l'idée qu'on devrait tous manger et digérer et aimer la même chose je crois qu'il y a vraiment des accommodements et que le végétarisme et le véganisme nous imposera une forme je dérape un peu peut-être par rapport au sujet du jour mais une forme de vivre ensemble nouvelle moi chez moi on est ce que je vais appeler un couple mixte puisque mon mari mange de la vie en n'est pas moi et que c'est moi qui cuisine donc j'ai un peu l'ascendant sur l'asset mais en réalité justement parce que j'ai ce pouvoir entre guillemets j'essaie de ne pas en abuser et même si ça me fait un peu mal au coeur je vais par exemple faire les courses et je vais chez le boucher pour acheter à manger pour mon mari ce qui donne des situations assez grotesques comme comment aimez-vous votre viande madame vivante et que mon boucher fait des drôles de tête mais ça me rappelle ce dessin ancien de Claire Bréthé où l'hôtesse reçoit une dame qui arrive et qui dit je ne mange pas d'animaux morts et elle dit ça tombe bien nous avons prévu des huîtres animaux vivants bon voilà et donc ce que je trouve intéressant moi justement parce que je ne veux pas que nous mangeons complètement séparément sauf exception parce qu'il veut absolument un saucisse frite mais quand on est dans une logique d'un repas familial ce que j'essaye de faire c'est justement de réagir par rapport à ce que je ne mange pas et qu'il mange comme si c'était simplement une question de goût c'est à dire que de la même manière que je n'aime pas les poivrons par exemple et que je vais les écarter dans mon assiette j'écarte la viande mais on a des plats en commun c'est à dire qu'on va manger la même salade le même potage voilà les accompagnements mais au sens si je veux dire noble du terme sont les mêmes et la seule chose qui est différente dans nos assiettes c'est cet élément carnet qui va se retrouver dans l'assiette de mon mari mais pas dans la même mais tout le reste est pareil et donc ça ça fait partie aussi tout d'abord d'une éducation culinaire qu'on fait l'un sur l'autre et d'une envie effectivement de garder le partage parce que oui je pourrais très bien décider de faire un truc juste pour moi mais le fait déjà préparer par exemple deux repas différents pose une difficulté technique parfois simplement le nombre de feux dont on dispose ou le temps dont on dispose ou les courses qu'on doit faire qui sont multipliées mais si ça devient trois, quatre si on imagine une famille avec plusieurs enfants dont chacun déciderait qu'il aime ceci cela ou un repas d'amis où chacun arrive avec une liste différente on a évidemment juste l'envie de ne plus préparer c'est aussi or je crois profondément quand même cet effort de manger ensemble donc un peu la même chose en partie la même chose de faire à chacun un mouvement vers l'autre peut être le fondement d'une éthique culinaire un peu nouvelle absolument c'est comment dirais-je extrêmement important d'accepter l'idée que la personne qu'on a en face de soi d'abord se sent bien de la manière dont elle mange mais en même temps que de se poser la question de pourquoi elle se sent bien et du coup d'avoir la curiosité de goûter nous c'est ce qui s'est passé à la maison quand je vous dis qu'on arrive à partager des plats malgré tout je vous donnais l'exemple tout à l'heure des pâtes aux champignons c'est que en goûtant des plats végétaliens mon mari s'est rendu compte qu'en fait végétalien c'était pas quelque chose qui lui était interdit à lui c'est à dire que moi je ne mange pas de viande mais moi tout ce que je mange lui y a accès donc on a réussi à trouver un compromis donc ça demande un travail ça demande une réflexion et maintenant en ce qui concerne la préparation c'est vrai que la cuisine végétalienne demande beaucoup de travail si vous voulez que ça ressemble à quelque chose sinon évidemment vous faites cuire des courgettes c'est fini mais vous aussi vous êtes fini d'une certaine manière ça n'a absolument aucun intérêt donc ça demande du travail mais moi je m'étonne souvent quand on me dit mais enfin tu passes 2h 3h en cuisine t'as pas l'impression de perdre ton temps et je dis mais excusez-moi je vis dans un monde où on travaille 10h par jour parfois en ce qui me concerne 6 à 7 jours par semaine personne n'est venu me dire t'as pas l'impression de perdre ton temps et de faire que travailler personne ne me l'a dit quand il s'agit de prendre le temps de préparer quelque chose qui fait du bien à mon corps qui fait du bien à mon esprit qui fait du bien aux personnes que j'aime et avec qui je vais partager ce plat tout d'un coup les gens sont interpellés en se disant tu passes 3h en cuisine oui je passe 3h en cuisine mais j'ai pas l'impression qu'une cuisine non végétalienne prenne tellement moins de temps si elle est bonne par exemple la pâtisserie si on veut préparer une pâtisserie un peu élaborée ou un certain nombre de plats il demande aussi du temps le tout est de sentir si ce temps n'est que la préparation du moment où l'on mange ou s'il est en soi générateur de plaisir c'est comme s'occuper d'un jardin enfin je veux dire là on est dans quelque chose qui a un temps qui n'est pas compté de la même façon de même que le temps passé à table c'est pas strictement le temps pour ingurgiter le contenu de l'assiette surtout si c'est un peu raffiné alors je vois ici sur cette image un certain nombre d'épices et de condiments l'ail en bonne place le gingembre des épices très colorées c'est une chose que longtemps même si le voyage des épices on le sait remonte au Moyen-Âge et que même vers la renaissance un certain allègement de la cuisine a consisté à épicer moins donc il y a eu des mouvements d'aller-retour mais on a l'impression que dans l'âge classique disons l'âge carême-escoffier de la cuisine française l'épices et le condiment et même les herbes étaient peu présentes que la sauce était quelque chose qui se tenait qui avait un goût moins marqué or dès qu'on se concentre sur le végétal je pense que l'épices et les condiments sont indispensables bien sûr c'est un renfort et puis c'est joyeux les épices je trouve ça extraordinaire il y avait un manga comme ça incroyable qui était totalement qui était sur la cuisine et où un cuisinier disait que la chose la plus importante en cuisine c'est les épices on pourrait ne cuisiner qu'avec des épices et c'est à mon sens presque vrai d'abord parce qu'il y a des épices comme le gingembre qui en fait pas vraiment un épice mais en même temps voilà qui se mange qui peut se manger confit par exemple ou cru ou cru ou cru ou se laisser oublier dans un plat ou se boire aussi les jus de gingembre c'est très très bon quand c'est bien fait donc c'est une découverte sensorielle très intéressante et en plus j'aime à croire et ça c'est valable pour toutes les cuisines du monde que le fait de découvrir des saveurs d'ailleurs c'est un peu une manière aussi de pénétrer dans l'univers des gens d'ailleurs et que ça ouvre aussi des perspectives de communication c'est à dire que le fait de comprendre la cuisine d'un autre pays c'est aussi une manière déjà de commencer à accéder d'une certaine façon à l'état d'esprit à la culture aux mentalités des gens et moi j'adore l'idée les épices pour moi sont le symbole de ça de l'ailleurs du différent et qu'on va s'approprier à travers les sens c'est le début du métissage culinaire mais en même temps nous voyons ici ces épices dans un état absolument magnifique c'est à dire vraiment elles ont l'air d'être chacune choisie avec son goût plein l'épice que nous trouvons dans le commerce de manière courante ou l'épice qui s'est un peu étiolée dans les armoires de nos cuisines ce n'est plus là donc c'est aussi une connaissance à avoir de ces épices l'idée qu'il faut les aimer les traiter comme des produits frais vivants et pas comme une sorte de chose qu'on va rajouter au dernier moment dans un plat fade parce que ce n'est pas le petit peu de paprika ou de curry que vous allez ajouter au dernier instant dans un plat qui va en faire un plat on remarque d'ailleurs chez les indiens mais chez les thais encore plus il faut un usage parfois un peu excessif pour nous que l'épice arrive au début elle est là dans le début de la préparation et elle n'est pas quelque chose qui se surajoute comme on donnerait un tour de moulin à poivre et puis il y a aussi la version où l'épice c'est l'arme secrète d'un plat c'est cet élément qu'on ne va pas donner quand on donne une recette parce que la personne arrivera à faire le plat mais il ne sera pas comme chez vous j'avoue je l'ai fait une fois c'est certain il faut être philanthrope et partageur mais on ne dit jamais tout d'un plat si vous deviez énumérer tous les gestes que vous faites dans le moindre plat la moindre salade vous ennuieriez l'autre en passé et puis peut-être que ça ne servirait à rien il faut se retrouver les petits tours de main les astuces et une échalote n'est pas une autre et puis ce qui révèle le grand pouvoir à mon sens cette anecdote révèle le pouvoir de l'épice c'est que justement la seule chose de différente que j'avais fait dans cette recette que j'avais donnée à la femme d'un collègue de mon mari c'est que j'avais mis un brin mais juste un mini voile de noix de muscade râpée dans la crème et je n'ai pas donné la noix de muscade j'ai donné tout le reste et il y avait de quoi faire donc le plat il était très bien il disait mais c'est pas exactement pareil et mon mari me disait mais pourtant je comprends pas je l'ai vu son plat il ressemble au tien et je dis oui mais il n'y a pas la noix de muscade nous vous laissons responsable de cette petite perfidie alors quand on parle bon évidemment on s'élargit un petit peu au delà des fruits et légumes au sens traditionnel et notamment avec les fruits secs qui pour vous ont pris un rôle fondamental évidemment les dates aussi c'est mon fast food à moi moi l'autre jour j'avais pas le temps de manger au bureau et j'avais des dates avec moi et j'en ai mangé 6 ou 7 et j'ai mangé une orange derrière en guise de dessert et je peux vous assurer que j'ai tenu la journée c'est vraiment au delà du fait que j'adore ça et que c'est vraiment très bon mais en plus c'est pour moi l'assurance si j'ai pas le temps de faire un repas correct de manger quelque chose de consistant d'équilibrer et qui va me donner de l'énergie pour toute la journée et qui en cuisine comme l'abricot peut être une ressource évidemment merveilleuse comme les figues les dates aussi qu'on utilise beaucoup dans la pâtisserie végane qui donne de la matière pour du liant en fait et puis qui remplace le miel le sucre et évidemment aussi les arachides tout ce qui est noix les noisettes les pistaches tout ça aussi c'est un élargissement du vocabulaire mais aussi une nouvelle forme d'association qu'il faut faire parce que ce ne sont pas non plus ces plats où on va jeter tout cela autour de quelques légumes qui vont fonctionner il y aura des fruits secs redondants par exemple et puis il y a des qualités évidemment tout cela est quand même une des bases c'est que j'ai l'impression qu'en quittant le terrain de l'alimentation carnée et on va y revenir à d'autres propos on est obligé à chaque instant de se montrer plus vigilant quant à la qualité de chacun des éléments qu'on apporte épices fruits secs on ne peut rien masquer dans la cuisine végétale donc on va faire un petit exercice dans les prochaines minutes on va évoquer quelques légumes quelques fruits et voire sans aucun souci d'exhaustivité je pense que ça parle aussi de ceux qui pratiquent la cuisine ce qui inspire ce qui inspire moins ce qui est indispensable ici on a un bel étal et donc je pense que qu'on soit végétarien végétalien ou carnivore sans oignon la cuisine n'est qu'une plaisanterie moi j'ai beaucoup de tendresse pour l'oignon c'est génial l'oignon ça fait partie des choses dont on ne peut pas se passer et en plus ça se transforme à l'envie c'est à dire que cru cuit bouilli ou rissolé ou au four la texture change à chaque fois le goût change et puis il y a plein de races d'oignons aussi donc c'est pas du tout la même chose de manger un oignon rouge qu'un oignon jaune qu'un oignon grelot là on voit ces tout petits oignons les oignons tiges qui sont presque la ciboulette et puis ces oignons jeunes qui peuvent supporter le cru des oignons dorés comme on les connaît l'oignon classique l'oignon rouge qui va donner au plat une présence particulière et puis tous les degrés de cuisson mais aussi tout ce moment où l'oignon et c'est une chose qu'il partage avec le céleri branche peut fondre et se fondre dans le plat à naître presque plus perceptible en tant que tel mais lui ayant donné une texture un liant une douceur aussi parce que ça sucre un petit peu l'oignon quand on le cuit longtemps donc ça apporte de la douceur au plat donc là c'est vraiment un de ces ingrédients qui va à la fois trouver des goûts qui plaisent à ceux qui aiment à ceux qui aiment l'alimentation carnée et apporter aux autres ce caractère rissolé maillard même si ce n'est pas le seul usage de l'oignon effectivement l'oignon est à usage multiple et dans toutes ses variétés et sa diversité bon alors les aubergines que vous n'aimiez pas mais que maintenant vous aimez les courgettes les fleurs de courgettes c'est l'infinie variété des courgettes bon pour vous c'est extraordinaire les fleurs de courgettes j'adore ça qu'elles soient au four ou frites les fameux tempura qu'on peut faire sans qu'elles soient d'ailleurs garnies juste comme ça dans une petite sauce à base de farine et de bière et rissolée c'est très très bon et puis les courgettes on peut tout faire avec ça va du simple potage jusque des gratins on peut les farcir il y a des recettes en Grèce de courgettes farcies qui sont absolument excellentes et l'aubergine là aussi comme l'oignon peut apporter cette texture ce fondant ce rissolet qui se rapproche assez fortement de certaines viandes d'ailleurs la salade d'aubergine en est bien la preuve faire cuire au four des aubergines et après les travailler avec de l'huile d'olive et vous avez avec un petit peu d'ail et c'est une texture extrêmement douce au palais et très très savoureuse mais après on peut combiner avec de la tomate avec des oignons alors après vous avez aussi infiniment de variétés d'aubergine absolument aqueuse fade et inutilisable vous avez l'impression que la merveilleuse recette que vous aviez préparée ne conduit à rien juste parce que l'aubergine est insauvable et on va avoir ce problème encore plus fortement et on va s'attarder un peu dessus sur ce qui n'est pas un légume mais vous le savez un fruit sur ce qui est un des aliments les plus répandus à la surface de la terre la tomate l'un des ingrédients les plus plastiques mais aussi source des plus grands des appoints moi la tomate c'est le drame de ma vie végétale je ne peux pas trouver une tomate même bio même chez les petits produits c'est extrêmement rare que je trouve une bonne tomate et je reviens à mes origines grecques puisque j'ai vécu plusieurs années en Grèce je trouve encore de très bonnes tomates sucrées c'est à dire dont on sent le goût du soleil à l'intérieur quand on les mange quand je vais en Grèce je n'arrive pas à trouver des tomates donc j'ai démissionné je n'en mange pas je l'utilise uniquement en sauce voire en conserve pour faire une sauce une sauce tomate mais je n'en achète quasiment plus alors parfois des petites tomates cerises celles qui sont hors de prix sur des petites tiges comme ça mais qui ont du goût mais c'est tout c'est très rare de trouver des bonnes tomates et c'est pourtant un ingrédient fondamental la cuisine italienne sans la tomate n'est plus la cuisine italienne mais nous savons et peut-être je ne sais pas si vous avez lu ce livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt que je recommande chaudement même s'il est un peu déprimant l'empire de l'or rouge de Jean-Baptiste Malet est une enquête sur la tomate d'industrie et notamment sur le concentré de tomates et c'est sur le plan économique sur le plan écologique sur le plan social sur le plan politique c'est un livre absolument déchirant c'est absolument effrayant de voir la maltraitance qui a été générée par l'industrialisation de la tomate et notamment l'introduction du concentré de tomates en Chine où des régions entières sont consacrées donc à ce produit puis toutes les trajectoires de ce produit toutes les tricheries tous les additifs surtout dans les tomates qui ne sont pas de vraies marques qui sont de sous-marques mais il faut se méfier car pour reprendre les termes de Roland Barthes tous les attributs de l'italianité et fleurissent généralement sur les boîtes y compris celles qui n'ont connu de l'Italie que la mise en boîte c'est à dire qu'on va marquer produit en Italie mais le produit est simplement la mise en boîte de choses qui arrivent dans des barils qui sont de qualité très variable et quand la qualité s'est véritablement dégradée quand la tomate n'a presque plus de tomate même de médiocre qualité à l'intérieur quand elle est périmée elle est reconditionnée et part vers les pays africains où souvent il s'agit d'une pâte noirâtre vendue aux plus pauvres à la petite cuillère la boîte de 70 grammes est trop chère et donc vous imaginez ce produit qui a traîné et où évidemment si on l'analysait la part de réelle tomate de tomate qui a connu le sol et le soleil n'est quasi plus rien et donc le trafic qui est traité uniquement à partir de cet exemple mais nous donne évidemment des lumières tout à fait effrayantes sur tous les plats préparés sur tout l'aliment transformé sur les voyages incessants de ces produits et sur toutes les techniques de maquillage or nous utilisons tous régulièrement du concentré de tomate on peut essayer de le choisir de bonne marque ou des coulis de tomate des sauces double triple concentré etc mais si nous savions ce qu'il y a dedans nous serions horrifiés de couvrir les pâtes ou le riz que nous préparons ou n'importe quel autre plat de cette chose il y a par exemple dans le livre de monsieur Mallet la description de triple concentré de tomate qui arrive en Italie et qui parce qu'il y a pénurie d'un autre article devienne du double concentré de tomate c'est à dire que ce qu'on avait chauffé pour le réduire et le densifier le plus possible on y ajoute de l'eau et quelques autres choses et on produit un coulis qui n'a rien d'un coulis qui est juste un délayage de triple concentré et donc voilà ce sont quand même de ces choses qui quels que soient nos goûts et nos tendances culinaires quels que soient nos goûts alimentaires nos préoccupations de nutrition d'éducation etc. font frémir parce que là on se dit la frontière ne passe même plus entre l'aliment carné et l'aliment végétal elle passe entre l'aliment transformé et trafiqué et l'aliment intègre bien sûr on peut prendre le même exemple et pire encore sur le bœuf ou sur la volaille je ne vais pas rappeler les crises de la vache folle et toutes les grippes aviaires et toutes les choses qu'il y a eu mais disons que nous avons quelquefois le sentiment que le végétal contiendrait moins de pièges serait moins meurtrier jusqu'au jour où éclatera un immense scandale autour de quelque chose comme la tomate concentrée avec une intoxication de masse parce qu'il y a véritablement là perte non seulement de tout contact avec le produit de toute notion de goût de tout rapport sain au travail mais même voilà de toute honnêteté mais de toute façon la question de la nourriture est éminemment politique et sociale que ce soit pour le végétal que ce soit pour la question animale une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de mise en avant de la question de la condition animale c'est venu de la question aussi de la condition humaine dans le cadre de cette industrie de la viande je pense à un livre qui a été fait par Geoffrey Le Gilcher qui s'appelait Steak Machine dont on a beaucoup parlé il y a deux ans il a fait un travail de reporter en immersion dans un abattoir lui pas du tout végétalien mais il a voulu voir ce qui se passait dans les abattoirs il m'a expliqué que tous les matins on venait le chercher en minibus que tous les travailleurs de l'abattoir étaient sans permis de conduire et je lui dis mais pourquoi il me dit mais parce qu'ils sont tous alcooliques ou drogués je lui dis mais pourquoi mais parce qu'il me dit quand t'es normalement constitué tu peux pas faire ce métier soit t'es un psychopathe et il y a 1% de psychopathe et c'est impossible à faire quand tu es normalement constitué donc ça dit quelque chose aussi cette industrie et l'exemple que tu donnes par rapport à la tomate il est du même acabit c'est à dire que est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fonctionne pas dans la manière dont nous produisons ce que nous mangeons au-delà de toute considération végétale ou animale il y a un problème et même le fait qu'on décide un jour de devenir végétarien c'est lié à ça parce que quand je vais en Albanie pays d'origine de mon mari et que son oncle était éleveur de cochons mais il ne me serait pas venu à l'esprit je pense à l'époque vu la manière dont les choses se passaient le rapport qu'ils avaient aux animaux et la vie qu'avaient les animaux et la vie qu'avait l'éleveur lui-même de dire il ne faut plus manger de viande c'est une abomination ce qui est une abomination c'est la manière dont tout se passe aujourd'hui et tout est lié et vous venez de donner cet exemple avec le concentré de tomates c'est la même chose alors un livre plus important encore parce que plus riche plus divers c'est cet excellent ouvrage qui est un collectif les semences en question de la terre à l'assiette qui rassemble tout un ensemble de contributions et qui lie vraiment les questions agricoles les questions industrielles et les questions culinaires et il y a de grands chefs qui interviennent dedans bon on ne va pas entrer là dans ce débat et il rebondira probablement dans notre dernière séance se nourrir demain où ces questions sont fondamentales mais là on touche au coeur même de la possibilité de s'alimenter à partir de végétaux qui ne soient pas totalement corrompus et insipides parce que c'est la double peine vous avez à la fois ce processus industriel qui les détruit et qui éventuellement menace la santé mais vous avez en même temps et parallèlement la perte de goût donc ce sont des questions très importantes et très graves mais on ne va pas finir sur ces questions les plus graves mais plutôt en évoquant encore quelques produits fondamentaux aux yeux de Marie-Madeleine Rigopoulos et de bien d'autres gens comme les olives et qui dit olives dit aussi huile d'olive il y a des générations entières qui ont survécu grâce aux olives en tout cas en Grèce c'est un aliment magnifique magique moi je sais que si on me demandait de choisir deux aliments qui seraient les seuls que je mangerais pour le restant de mes jours je choisirais le pain le pain de campagne et les olives avec de l'huile mais les olives les olives noires c'est fabuleux d'abord c'est très nourrissant c'est extrêmement bon pour la santé j'en reviens aux protéines une fois de plus pareil si vous n'avez pas de protéines à votre disposition demandez des olives ça fera l'affaire et puis il y a différentes manières de les préparer aussi on peut les faire à l'huile on peut rajouter du vinaigre ou mettre de l'ail ou mettre des aromates il y en a qui sont amères il y en a qui sont plus douces il y en a qui sont plus charnues il y a les fripées qu'on met dans le sel les olives c'est d'infinies possibilités et puis on sait on sait depuis longtemps qu'il y a eu un monde du beurre et un monde de l'huile d'olive mais on a l'impression quand même que sur le plan sanitaire il y a une sorte de victoire de l'alimentation par l'huile d'olive on vende souvent le régime crétois qui est une des versions du régime grec mais il est certain que la réaction à la cuisson des graisses est quand même quelque chose d'extrêmement différencié le beurre peut dans certains cas être utilisé de manière très saine mais dans d'autres cas ce sont ces graisses brûlées abominables et en même temps un beurre qui lui-même a suivi une chaîne de transformation pas très heureuse alors qu'il me semble que choisir son huile d'olive comme choisir son vinaigre est quelque chose qui est à notre portée ça demande un peu de travail mais il y a de plus en plus de passion on voit d'ailleurs des gens des boutiques qui ne vendent quasi plus que des variétés d'huile d'olive et se battent sur les provenances espagnoles italiennes grecques portugaises d'ailleurs il n'est pas rare de voir des recettes par exemple la soupe de lentilles que j'évoquais tout à l'heure ou la soupe équivalente de haricots à la tomate dans les recettes on vous dit de mettre l'huile d'olive à la fin de la cuisson c'est à dire vous préparez vraiment votre plat avec la tomate vous mettez peut-être un tout petit peu d'huile au début pour faire essoler les oignons mais après vraiment la quantité nécessaire vous la mettez à la fin pour que ça ait plus de parfum et que ça ne soit pas saturé avoir deux huiles d'olive est d'ailleurs intéressant sinon plus mais avoir une huile qui va cuire et une huile qui sert de condiment au dernier instant et qui elle peut être plus coûteuse alors autre chose aussi les pousses les pousses qui entrent d'ailleurs de plus en plus dans les grands restaurants bon ici c'est la pousse de soja mais on va trouver d'autres types de pousses c'est une manière d'amener du cru de la fraîcheur de la couleur de la consistance aussi à l'intérieur du plat c'est croquant ça a du goût ça a du goût mine de rien quand on le mélange avec la salade et puis il y a plein de de plus en plus de variantes on nous propose de plus en plus de choses à la vente et puis oui il y a les pousses de haricots les pousses de soja tout ce qui peut faire aussi d'une salade une vraie fête et là pour terminer je vais vous montrer quelques tableaux notamment ce tableau méconnu de Vuillard qui met en majesté la salade ses assaisonnements cette humilité de quelque chose qui peut être tout ou rien en cuisine car la salade peut être ce qu'il y a de plus triste et de plus ennuyeux qui arrive vraiment pour apporter une petite note de crudité à la fin d'un repas trop lourd ou elle peut être presque un repas joyeuse la salade est très colorée vous avez montré quelques exemples à travers la couleur des plats végétaux tout à l'heure mais quand vous coupez en fines lamelles des radis roses que vous les mélangez à de la salade verte que vous mettez les pousses qu'on évoquait tout à l'heure vous ajoutez les herbes bien choisies de l'avocat on en a pas parlé mais c'est le bonheur du vegan même si c'est pas très écolo mais c'est quand même très très bon et pareil très nourrissant et vous faites une salade mélangée avec des champignons crus aussi à l'intérieur et vous avez un plat magnifique et puis on va terminer par les fruits les fruits dont nous n'avons pas énormément parlé mais dont nous partageons je crois une idée qui est que souvent ils ne sont jamais aussi bons que comme ça naturels crus à peine épluchés une orange d'ailleurs meilleure en quartier qu'en jus où elle a laissé beaucoup et les peintres qui ont peu peint les légumes se sont délectés des fruits ça c'est vraiment très amusant quand je faisais ma petite enquête sur la nature morte de voir les fruits alors les fruits qui triomphent ce sont notamment les fruits rouges qui sont très aimés des peintres les fruits souvent rapprochés des fleurs et là qui sont peut-être au moment où la cuisine s'efface devant le produit et même quand une tarte est réussie quand une tarte est merveilleuse c'est cette tarte qui arrive à ne pas corrompre le fruit sous trop de crème trop de sucre trop d'ajout trop de pâte voilà qui arrive à donner aux fruits chauds toute sa force et tout son goût donc bon bien sûr Cézanne Cézanne avec cette nature morte au plat de cerises et puis Bonnard Bonnard peintre du jardin Bonnard peintre des cerises des tartes aux cerises qu'il représente très souvent et voilà comment j'avais envie de terminer ce végétal en majesté par ce bonheur qui peut être à la fois du fruit sur la table et de tout ce qui l'environne alors maintenant c'est plutôt l'heure du repas pas tout à fait celle de la sieste le temps ne nous invite pas vraiment à nous étendre au soleil sur une terrasse mais voilà il faut végétal ou non végétal que la cuisine aussi nous fasse rêver et nous donne l'idée de cette douceur de vivre aussi bien peinte par Bonnard merci à Marie-Madeleine d'avoir dialogué avec moi et avec nous merci à vous de votre fidélité et la prochaine fois nous parlerons des mets et des vins à boire et à manger et nous serons rejoints par un passionné de vin Jean-Paul Jouary merci beaucoup applaudissements